Bonjour Marc Vermelaine, vous êtes vice-président de la Fédération Nationale des Sapeurs-Pompiers de France, vous vouliez adresser un droit de réponse, mais encore une fois, juste avant, votre réaction à ce qui s'est passé à Lille la soirée dernière, cette école incendiée, des pompiers pris à partie ? Oui, donc la Fédération Nationale des Sapeurs-Pompiers de France apporte tout son soutien aux sapeurs-pompiers du Nord qui ont été victimes d'une agression alors qu'ils étaient en intervention pour un incendie. Et on attend beaucoup de l'Observatoire National des Violences à la Conte des Sapeurs-Pompiers pour avoir des réponses concrètes par rapport à mieux protéger nos sapeurs-pompiers. Alors, donc vous êtes de la Fédération Nationale des Sapeurs-Pompiers de France, nous l'aurons bien compris. Hier sur RMC, nous avions André Goretti de la Fédération Autonome des Sapeurs-Pompiers Professionnels. C'est pas la même fédération ? Non, c'est pas la même fédération. Nous, on regroupe l'ensemble des sapeurs-pompiers, qu'ils soient professionnels ou volontaires. André Goretti nous expliquait que les sapeurs-pompiers ne veulent pas vacciner parce qu'ils ne sont pas assez bien formés, pas assez bien payés, parce qu'ils ne veulent pas être tenus pour responsables s'il y a un cas de complication. Et surtout parce que, disait-il, ce n'est pas leur mission, on n'est pas des couteaux suisses. Que souhaitiez-vous répondre ou corriger ? Ce qu'on souhaitait apporter comme réponse, c'est qu'effectivement, en temps normal, c'est pas le rôle des sapeurs-pompiers de vacciner la population. Mais on est en temps de crise et il fait partie des missions des sapeurs-pompiers de la protection des personnes, des biens et de l'environnement. Donc à ce titre, c'est normal le fait que les sapeurs-pompiers contribuent à cet effort national pour permettre aux pays de sortir de cette crise. Vous-même, vous contribuez ? Oui, bien sûr. Les sapeurs-pompiers participent sur quasiment la majorité des départements en France. Après, avec des niveaux d'implication plus ou moins importants. Mais dans un certain nombre de départements, les sapeurs-pompiers assurent l'organisation et l'armement de centres de vaccination dits XXL. Avec une formation suffisante alors ? Oui, parce qu'il faut savoir que cette formation, en tout cas cet acte d'injecter le vaccin, c'est une dégâts à son geste de notre service de santé. Les sapeurs-pompiers ont dans leur rang bon nombre de médecins, d'infirmiers, de pharmaciens, de vétérinaires, qui en fait délèguent ces gestes. C'est quelque chose qu'on fait depuis des années. Ça fait plus de 20 ans que nos infirmiers sont protocolés et ont effectué des gestes qui normalement sont du ressort d'un médecin, mais sur lequel ils sont formés. Et puis maintenant, depuis plusieurs mois, nous effectuons les tests PCR et tout s'est bien passé. Voilà pour les précisions, les corrections. Merci Marc Vermeulen, vice-président de la Fédération nationale des sapeurs-pompiers de France.